... Le séjour du chef de l'état Foris Zimna Niasingbe en Chine vient de s'achever. Cette visite d'état a permis aux deux pays de renforcer davantage leurs relations de coopération dans divers domaines, notamment les infrastructures, le commerce et les industries. Il fut sans doute l'un des sportifs les plus célèbres du XXe siècle, le plus grand boxeur de l'histoire. Mohamed Ali a jeté l'éponge hier aux Etats-Unis après un long combat contre la maladie de Parkinson. Il avait 114 ans. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. La visite du chef de l'état Foris Zimna Niasingbe en Chine s'est achevée sur une note d'espoir de renforcement de la coopération entre la Chine et le Togo. La diplomatie économique élaborée et mise en œuvre par le chef de l'État a été une fois encore mise en relief et les investisseurs chinois ont été appelés à saisir les opportunités d'affaires qu'offre aujourd'hui le Togo. Cette visite d'état du président Foris Zimna Niasingbe a été particulièrement marquée par la signature de plusieurs conventions et des accords de dons. Autre sujet important, la sécurité maritime. Et sur cette question, la Chine l'a clairement exprimée. L'OME peut compter sur le soutien de Pékin. Voilà qui est dit le président de la République Foris Zimna Niasingbe a donc séjourné mercredi et jeudi à Saint-Jean, dernière étape de sa visite d'état en Chine. C'est une ville portuaire où sont basés deux grands groupes d'industriels opérants au Togo. Il s'agit de China Mercant Group et la société Huawei. Cette visite d'état a permis aux deux pays de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines tels que les infrastructures, les industries, le commerce et l'agriculture. Le point avec Nestor Mouzou. Shenzhen est la capitale de la province de Canton, située à l'extrême sud-est de la Chine. Le président Foris Zimna Niasingbe a été reçu par le secrétaire du comité du parti communiste de la municipalité de Shenzhen et ses collaborateurs. M. Ma Xingué a présenté sa ville à son hôte. Shenzhen est en jumelage avec l'OME depuis 1996. Elle fait partie de la mégalopole chinoise du delta de la rivière des Perles et a un statut de zone économique spéciale depuis 1979. C'est un centre d'innovation technologique industrielle dont le produit intérieur brut par habitant est de 25 000 dollars. Très impressionnant comme chiffre. Cette ville contribue pour 11 à 12% au commerce intérieur de la Chine. Au cours des échanges, le chef de l'État a souligné qu'entre la Chine et le Togo est née une confiance mutuelle. Ces deux pays partagent les mêmes points de vue sur le plan international. Le président de la République sait d'y reconforter que les relations sino-togolaises ont un avenir radieux. A Shenzhen, Forests-Brania-Zingbe a été au musée de la ville. Les 20 000 pièces qui y sont rassemblées retracent le parcours du développement socio-économique de la province. Le président togolais a laissé les traces de son passage dans ce lieu symbolique en signant le livre d'or. En sortant du musée, il s'est rendu au siège de la société China Merchant Group, un conglomérat qui excelle dans trois pôles d'activité, transport, services financiers et immobiliers. Elle transporte en gros 24 millions de containers par an. Elle possède 31 ports dans 16 pays du monde. Sa filiale, China Merchant Bank, est une banque de détail de premier rang en Chine. A la fin de l'année 2015, le capital de China Merchant Group a été évalué à 901 milliards de yuan, soit 150 milliards de dollars. Le siège de l'entreprise Huawei a aussi accueilli le chef de l'État togolais. Fondé en 1987, Huawei Technologies Company est devenu depuis quelques années un fournisseur mondial de premier plan de solutions TIC. Les produits Huawei sont déversés dans 170 pays, desservant plus d'un tiers de la population mondiale. 68 milliards de yuan, l'équivalent de plus de 11 milliards de dollars, est le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie Huawei en 2015. Le président Fornia Zingbe, en effectuant son voyage en Chine, a voulu explorer les nouvelles pistes de coopération possibles entre le Togo et la Chine. L'étape de Shenzhen boucle ainsi la deuxième visite d'État du président togolais au pays de Mao Tchitong. Voilà donc pour l'essentiel du séjour du président de la République en Chine. Différentes actions sont menées par le gouvernement togolais pour booster le secteur agricole avec la mise en œuvre de plusieurs projets pour aider les producteurs du matériel agricole, notamment des tracteurs mis à leur disposition pour accroître leur production. Des facilités sont également accordées aux agriculteurs pour accéder aux intrants agricoles. Yves Agbevivi Voici deux tracteurs. Le premier de 115 chevaux équipé d'une charrue à trois disques avec un pulvériseur, dix disques chronelés avant et dix autres listes arrières. A tout ceci s'ajoute un semois à maïs. Le second de 50 chevaux équipé d'une charrue à deux disques, d'un remorque, d'un pulvériseur, sept disques chronelés avant et sept autres listes arrières. Des matériels officiellement remis aux bénéficiaires dans la région des plateaux ce 30 mai 2016. Un achat privé subventionné par l'État togolais à 60%. En dehors de la remise officielle des tracteurs effectuée par le ministre de l'agriculture de l'élevage et de l'hydraulique, le colonel Ourokura Agadazi, les producteurs ont bénéficié des éclaircissements sur les nouvelles dispositions relatives à la distribution des engrais. Disposition qui subventionne 10 000 producteurs vulnérables dans la région des plateaux. Aujourd'hui pour moi c'est une satisfaction. Surtout du fait que le chef de l'État à travers le ministre n'a pas manqué de favoriser l'agriculture en nous offrant ce tracteur à un prix vraiment rémunérateur. Nous aurons les engrais à n'importe quel moment et à n'importe quel point. Dans le temps il faut parcourir 50 km, 80 km avant d'aller chercher son intrant. Mais aujourd'hui avec cette disposition, nous sommes rassurés que les engrais seront plus proches des producteurs. Le ministre Ourokura Agadazi n'a pas occulté le bien fondé de la subvention étatique dans l'achat des tracteurs et des engrais pour les petits producteurs. Quand vous prenez le coup de revient du tracteur commandé par le gouvernement, il tourne autour de 25 millions avec tous les accessoires. Quand je prends les tracteurs qui ont son dit chevaux. Et ces tracteurs sont actuellement en cession au niveau des paysans, mais un prix très bas, 15 millions de francs CFA. Tous les instruments de développement sont actuellement mis en place au niveau de chaque localité de notre pays pour soutenir le développement. La remise officielle des tracteurs a été une occasion au préfet de Logo et de Akakbo de rappeler les différents travaux de développement en cours dans la région des plateaux, notamment l'aménagement des routes Notchenton, Atakpamekpalime et Temeja-Badou, sans oublier la voie Wawa-Akébou. La cérémonie de remise des matériels a servi également de cadre aux producteurs de bénéficier davantage d'informations sur les différents programmes initiés par le chef de l'État en faveur de l'agriculture. Secteur agricole toujours avec la tournée du ministre en charge de l'agriculture à travers le pays. C'est pour partager avec les acteurs du monde agricole la réforme de distribution des engrais mise en place par le gouvernement. Cette année, l'État porte de Cara avec Labar Boudjouna. Selon les autorités, le Togo doit passer de l'agriculture familiale à une agriculture de transformation. Des efforts supplémentaires sont faits chaque année et seront faits pour passer de la main à la mécanisation. Un des points des échanges de la tournée du ministre de l'agriculture et son équipe à l'étape de ce coder. Le mécanisme consiste à céder cet acteur producteur et à reconstituer un fonds que nous appelons Revolvien Fonds. Ça permettra de réacheter ces matériels et mettre à la disposition d'autres producteurs. Le gouvernement a discuté avec une institution de microfinance, FISEC, qui a accepté de faire un prêt à un taux vraiment exceptionnel, 5% pour cette opération de mécanisation. Donc la condition, c'est que le producteur dépose 40% de ce montant au niveau de la COPEC ou FISEC, qui accepte de lui accorder un crédit pour payer le reste. Outre la mécanisation de l'agriculture togolaise, les échanges ont aussi tourné autour de la nouvelle réforme de distribution des engrais. Le gouvernement laisse tomber le système de subvention, mais appuie néanmoins les producteurs vulnérables. Il est connu de nous tous que les besoins réels qu'expriment les paysans au niveau des engrais, c'est bien 85 000 tonnes au moins d'engrais qui devaient être projetés sur l'ensemble du territoire national pour assouvir les besoins de consommation des engrais au niveau du monde rural. Nous avons fait le choix d'aller vers une application économique des engrais. Donc il faut nécessairement refaire le tissu de distribution des engrais en faisant appel aux opérateurs économiques qui ont de l'expertise, mais qui n'ont pas d'espace parce que le gouvernement togolaise a pris sur lui de subventionner entièrement le sous-secteur des engrais. Donc on a composé avec le secteur privé et contre toute attente, nous avons neuf sociétés privées qui ont la capacité de commander plus de 85 000 tonnes. Nous les avons répertoriés, nous avons identifiés, on les a évalués et c'est bien établi qu'ils ont cette capacité. Mais maîtris, il faut porter cette information au monde rural et c'est ce que nous sommes venus faire. A travers le mécanisme de partenariat public privé avec les opérateurs de téléphonie mobile, Togo Cellulaire et Mour, le sac d'engrais, cette année est cédé à 13 720 francs pour tout producteur et à 10 720 francs pour les producteurs vulnérables déjà identifiés à travers le pays. Vous avez plutôt suivi l'étape de Sokodé. Le monde fait actuellement face aux nouveaux défis sécuritaires pour venir à bout de ces actes terroristes. Les religieux ont décidé de s'unir et de définir des stratégies communes pour une coexistence pacifique. Une série de rencontres sont organisées au Togo pour renforcer la sécurité dans le pays. Antoinette Romaro Une convergence pour la culture de la paix. Une paix dont a besoin le monde pour la construction d'un monde meilleur sans violence. A l'heure où le terrorisme et l'intolérance religieuse deviennent de plus en plus grandissants dans la sous-région et handicapent les économies des états, les religions s'unissent pour une coexistence pacifique. Ceci se concrétise à travers ce forum pacifique qui promeut les échanges sur les valeurs morales que véhicule l'islam. L'islam proconise une cohabitation pacifique. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et sans le développement, c'est la pauvreté. Et c'est là aussi que les groupes djihadistes arrivent à inculquer des mauvaises idées et expliquer l'islam, le terrorisme, la confusion qu'on fait entre l'islam et le terrorisme. La lutte contre l'extrémisme religieux et les violences interpelle tous les acteurs pour une synergie d'action en vue de venir à bout de ces fléaux. Aujourd'hui, plus que jamais, le renforcement de la sécurité de nos territoires s'impose. Et cela passe d'abord, à l'interne, par une franche collaboration entre les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, les chefs religieux, bref, la population dans son ensemble et les forces de défense et de sécurité. La lutte contre l'endoctrinement et la radicalisation passe par la vulgarisation des messages de paix, de cohabitation entre les différentes ethnies et religions, et l'acceptation de l'autre. J'invite tout un chacun de vous à faire sienne les valeurs précitées à quelques niveaux de responsabilité que vous vous trouvez. Ce n'est que par là que nous pourrions tous préserver ce climat de paix sans lequel aucun développement durable n'est possible. La première édition de ce forum, initiée par le magazine Le Pacifique, en partenariat avec les ambassades de la République arabe d'Egypte et de la République de Libye au Togo, se veut une plateforme unie contre le terrorisme. La paix, la solidarité, le pardon, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la lutte contre les violences, le dialogue interreligieux sont entre autres des valeurs fondamentales à cultiver et à promouvoir pour une coexistence pacifique et un développement durable. Le marché Le Togo est doté d'une infirmerie, une action de la MUCAT, mutuelle de commerçants et artisans du Togo, en partenariat avec la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel pour répondre aux besoins en matière de santé primaire exprimés par les commerçants. Lucassi Panita Atigaku Une nouvelle unité médicale pour les commerçants du marché Le Togo. Cette infirmerie répond aux besoins en matière de soins de santé primaire exprimés par ses revendeurs. Ils pourront désormais se faire consulter et bénéficier de soins. Une action de la mutuelle des commerçants et artisans du Togo, MUCAT, en partenariat avec la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI. Le commerçant a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir vaguer librement à ses occupations. Alors nous l'avons doté d'un centre de santé pour les premiers soins, également les matières de première base pour les malades du marché. Cette inauguration a été couplée d'une remise de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques à huit différentes infirmeries nouvellement construites dans quelques marchés de l'OMÉ. L'établissement public d'exploitation et d'administration des marchés EPAM, l'un des partenaires de la MUCAT, a aussi contribué à cette réalisation. On n'est pas mis avec deux unités de soins et l'ADOSI a voulu aider ces femmes à avoir au moins dans un certain nombre de marchés cette unité de soins avec les produits de première nécessité pour qu'en cas de maladie, les premiers soins soient garantis avant que quand c'est difficile, on puisse aller vers les grands centres. L'ADOSI passe toujours à ce que les femmes commerçantes, même les hommes, parce que nous avons les hommes parmi nous, puissent bénéficier d'une assurance maladie. Cette action sera multipliée dans les autres marchés de la capitale et à l'intérieur du pays. Une stratégie de la MUCAT d'améliorer les conditions de vie et de travail des commerçants et artisans du Togo. Suite des activités inscrites au programme de la fête des mères au Togo avec la remise de cadeaux aux femmes parturiantes de la part du chef de l'État pour la région centrale, 13 femmes en ont bénéficié au CHR de Sokode. Lamar Bojuna. Le dernier dimanche du mois de mai constitue une journée de fête pour les mères. Pour marquer l'événement, le militaire de l'action sociale et de la promotion de la femme a entrepris une tournée dans les centres de santé pour encourager les femmes parturantes. Dans la région centrale, plus précisément au CHR de Sokode, les femmes parturantes ont reçu des kits en signe de reconnaissance pour la vie qu'elles donnent. J'ai laissé les tanniers, un couvre pour l'enfant, plus homo et les savons, et en plus antiseptiques. Je remercie vivement le président de la République, que Dieu lui bénisse et lui donne une longue vie. Ces kits donnés par le gouvernement ont pour objectif de donner la joie à ces femmes mères. Nous avons tous des mamans, donc nous savons ce que les mamans font pour les enfants. Elles leur donnent toute leur affection, tout leur amour, leur couvre de petits soins et d'affection, assurent leur éducation, les accompagnent pour qu'ils deviennent des adultes responsables et accomplis de demain. Donc c'est pour cette raison que le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits de parcourir tout le pays et d'offrir des cadeaux symboliques aux parturiantes, donc les femmes qui accouchent ce jour-là même. Dans la région centrale, 13 femmes ont bénéficié de ces kits. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Montpion Matiendou, a remercié le gouvernement pour cette action qui prend en compte les femmes qui donnent la vie. Actualité à l'étanger, ouverture ce samedi à Dakar au Sénégal du sommet de la CEDEAO et de l'UOMOA. Deux rencontres de haut niveau sont tenues dans un contexte où la sous-région est secouée par des crises politiques et diplomatiques. La CEDEAO table sur des questions politiques et sécuritaires. La situation au Mali est en Guinée-Bissau largement abordée. La présidente de l'Iberia, Hélène Johnson-Sherliffe, a été nommée par ses pères présidentes en exercice de la CEDEAO. Elle remplace ainsi le Sénégalais Maki Essal. Le ministère français de Défense confirme que cinq soldats français sont soupçonnés de graves sévices en Centrafrique. Il ne s'agirait pas de violences sexuelles. Les cinq militaires ont été suspendus et une procédure disciplinaire a été engagée. Ils sont graves et remontent au début de l'intervention française en Centrafrique, dans ce quartier du PK-12, au nord de la capitale Bangui. C'est un foyer de violences intercommunautaires entre rebelles musulmans de la CEDEAO et milices anti-Balaka chrétiennes. La force sangariste sous mandat de l'ONU veut éviter une catastrophe humanitaire. Mais ici, dans un poste de contrôle, cinq militaires français auraient commis ou laissé faire de graves sévices physiques contre deux Centrafricains début 2014. Une information révélée aujourd'hui par l'armée française dans le quotidien Ouest France. Les cinq militaires, dont un officier, appartiennent au deuxième RIMA, régiment d'infanterie de marine basé près du Mans. Suspendus et sous le coup d'une procédure disciplinaire, ils risquent l'exclusion de l'armée. Quatre autres militaires français ayant eu connaissance des faits, sans s'en avoir rendu compte, font eux l'objet de sanctions disciplinaires. C'est le chef de corps du deuxième RIMA qui alerte sa hiérarchie le 28 mai dernier et le lendemain signale les faits à la justice. Le parquet de Paris est saisi de cette nouvelle affaire, cette fois sans connotation sexuelle. Car trois enquêtes judiciaires sont déjà en cours pour des accusations de viol et abus sexuels par des militaires de la force sangariste. Et le président François Hollande a promis des sanctions exemplaires. En 2016, l'ONU recense 29 cas similaires commis en Centrafrique par des casques bleus issus de plusieurs nationalités. Il s'est communiqué pour poursuivre le président de l'Assemblée nationale informant les députés que la sixième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 7 juin 2016 à 9h au palais des congrès siège de l'Assemblée nationale. C'est signé Dama Dramani. Autre communiqué du ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative et du ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. conformément à la décision du gouvernement de faire reprendre les épreuves du concours d'entrée dans les écoles normales d'instituteurs pour les candidats ayant composé à Dapano et Tévié, le ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative et le ministre des enseignements primaires secondaires et de la formation professionnelle, informe les candidats concernés que les épreuves écrites se dérouleront le mardi 7 juin 2016 dans les centres ci-après, comme indiqué dans le communiqué en date du 18 mai 2016. Dapano, lycée de Nassablé, EPP, Boudiopal, Tchévier, lycée Tchévierville, CEG Tchévierville. Les ministres rappellent aux candidats que les épreuves débutent à 7h. L'accès aux salles d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. C'est fait à l'homé le 3 juin 2016 et s'est signé les ministres Georges Kouaou Aïdam et Gilbert Bawara. Nous sommes aujourd'hui le premier samedi du mois d'avril et les Togolais se sont une fois encore mobilisés pour assainir leur environnement de vie et de travail. Ils ont mis au propre certaines places publiques et le boulevard du Mono, un acte citoyen appuyé par certaines associations et ONG comme IYF. Les images avec nos équipes de reportage. Boulevard du Mono, le long de l'ancien palais de la présidence, lieu choisi par le ministère de la Communication en charge de la formation civique pour respecter le traditionnel premier samedi du mois, opération Togo Propre. Aidé des jeunes de l'AOIF, International Youth Fellowship et armée des outils aratoires, les alentours du palais ont été nettoyés. Je suis aussi très content pour participer à des programmes d'opération Togo Propre. Mais en effet, moi, c'est bien que je suis étranger, mais en voyant de ce programme d'État. Mais ainsi, à travers ça, on peut aussi donner ce programme, ça devient un programme pour donner des patriotismes dans le cas de Togolais. Le ministère, en collaboration avec ses différents partenaires, a jugé utile de prendre d'assaut les alentours de la présidente de la République, enfin de la maire, tout au long, pour mettre au propre ces lieux-là. C'est le lieu pour moi, au nom de M. le ministre, de remercier tous ceux qui, chaque premier samedi, prennent part massivement à cette opération Togo Propre. Et en particulier, toutes les associations qui se mobilisent comme AWAF. Lentement, mais sûrement, les associations et ONG s'approprient le concept Opération Togo Propre. Le cas de l'AWAF est une illustration. C'est une organisation internationale des jeunes, destinée à promouvoir l'engagement citoyen, la solidarité et le leadership des jeunes. Le nom de la clôture du lycée technique d'Ajidogome et la place publique d'Amada Khome ont été les sites choisis pour ce premier samedi du mois de juin. Une traditionnelle opération initiée par le gouvernement pour rendre attrayant le pays. L'association, brigade de veille environnementale et la délégation spéciale de la préfecture du Golfe se sont mis à l'exercice à cet effet. Nous sommes précisément dans un jardin public qui est dans ce canton. Parce qu'on a compris qu'il n'est pas seulement question de planter, mais il faut également arranger des endroits qui sont aménagés, c'est-à-dire des parcs ou bien des espaces verts qui ont été aménagés. Il faut tout le temps venir voir comment les jeunes plans poussent. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a appelé les uns et les autres à un suivi des jeunes plans mis en terre sur le site d'Ajidogome le 1er juin dernier. Il a sensibilisé les riverains sur l'importance de sauvegarder et de protéger cet espace vert. C'était sans doute le boxeur le plus connu de toute l'histoire de la boxe. Il fut plusieurs fois champion du monde dans deux catégories, dont les lourds. Plusieurs de ses combats sont rentrés dans la légende. Mohamed Ali souffrait de la maladie de Parkinson depuis 1984. Il avait été hospitalisé hier pour un problème respiratoire. Ce n'est pas seulement un homme que l'Amérique pleure. Mohamed Ali était bien plus que cela. Alors au tour du mémorial qui lui est consacré à Louisville dans le Kentucky, nombreux sont ceux à s'être déplacés aux premières heures de la matinée. Il s'est dressé face à tellement de choses. On n'en a plus des comme lui. On perd bien plus qu'un homme. Je suis fière qu'il soit de ma ville. Et quand j'ai entendu ça en pleine nuit, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Décédé hier soir dans un hôpital de Phoenix en Arizona et entouré des siens, Mohamed Ali était atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans. Parmi les réactions, celle du président américain, Barack Obama. Il a secoué le monde et l'a fait avancer. Repose en paix, champion. Aussitôt, George Foreman ou Mike Tyson, autres légendes de ce sport, ont salué sa mémoire. Le candidat démocrate Bernie Sanders parle d'un homme de courage. Il est vrai que dans cette Amérique encore aujourd'hui victime de racisme, le combat de Mohamed Ali pour les droits civiques est lourd de symboles. Je veux que mon fils sache qu'il peut accomplir tout ce qu'il voudra, à condition de rester fort et fier de ce qu'il est, comme l'était Mohamed Ali. Il ne s'est jamais incliné, il n'a jamais courbé l'échine. Il y a cru, il l'a fait, c'est pourquoi il est le plus grand de tous les temps. Aujourd'hui, un premier hommage lui a été rendu. Les drapeaux de la ville ont été mis en berne. Éliminatoire, Kanagab en 2017, les éperviers du Togo jouent demain au Liberia et sont arrivés à Monrovia par un vol spécial affecté par les plus hautes autorités togolaises. Modeskouma. Les éperviers du Togo arrivés à Monrovia après 2h10min de vol sont logés à Palm Springs Resort Hotel. Un hôtel 4 étoiles. Ici, un médical room ou salle de soins est installé. Les joueurs y sont pris en charge par le staff médical. Ils passent selon le programme établi et font 30 minutes par atelier, notamment le massage, le game raid et la presso-thérapie. Ce sont des appareils de dernier cri qui permettent la récupération très rapide des joueurs de haute compétition. Ça permet le drainage lymphatique, puis ça donne l'accélération sanguine, et d'où l'élimination des adrénalines et des acides secrétés par le muscle lors de l'effort intensif. Ce matériel haut de gamme dont disposent les joueurs dans leur club a été acquis grâce au gouvernement. Il aide les joueurs à être en forme. L'objectif, c'est de mettre le joueur très en forme pour répondre aux compétences. Pour ce match Libéria-Togo, la colonie togolaise au Libéria, 250 personnes au total, s'est fortement mobilisée. Au niveau du gouvernement, toutes les conditions sont réunies pour un bon match. Nous étions à l'aéroport pour les accueillir en joie et c'était la fête parce que nous savions que la victoire est togolaise. Ce matin, nous le confirmons et demain, ce serait total. Elle est togolaise la victoire, ça c'est sûr. L'objectif, vous le savez tous, c'est d'arracher la victoire. Nous sommes tous conscients que c'est un match capital. Tout le monde est mis en oeuvre pour que les joueurs soient mis dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas de problème de primes qui soit. Toutes les primes sont là, que ce soit la prime de campement, le remboursement des billets d'avion, la prime de match. Tout est déjà en place. Ils ont déjà encaissé leurs primes de campement. L'équipe nationale togolaise qui a effectué une marche hier soir va faire la reconnaissance du terrain cet après-midi à 16h à Antoinette Toubman Stadium de Monrovia. Un stade synthétique de 10 000 places. Voilà, bonne chance donc à nos éperviers. Ce communiqué pour terminer le jeûne du mois béni de Ramadan débute ce lundi 6 juin 2016. A cette occasion, le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Taraoui ce dimanche 5 juin 2016. Le bureau de l'Union musulmane du Togo vous présente ses voeux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2016. Et voilà, ce sera tout pour ce jour-là. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501